L'information au bout des doigts avec le Nord-Info, l'Éveil et Info-Laurentide. Au micro, Mathieu Locas. Cette semaine, je vous parle d'un sujet que je vous ai beaucoup parlé dans ma chronique, soit l'ancienne ferronnerie Taillon. On est dans la fourche entre Mirabelle et Saint-Georges. Pas loin, il y a un petit restaurant de déjeuner qui est là. Auparavant, c'était Vincent Soumarin. Il y a eu aussi, pas loin de là, la maison du Dr Valiquette, une belle maison jaune qui est, je pense, entraide familiale, quelque chose comme ça. Le bâtiment, c'est somme toute un beau bâtiment qui a commencé à être restaurant en 2017 ou 2018, mais depuis 2-3 ans, ça ne bouge pas. C'est sur le Taïvec. C'est une forme de recouvrement extérieur qui est bien cute, mais une couple de semaines, c'est tout. Mais là, c'est horrible. Mais le problème là-dedans, c'est que la ville de Saint-Jérôme n'a aucun pouvoir sur le gouvernement fédéral. Vous, vous êtes à votre maison, vous êtes sur le Taïvec depuis 2 ans. Je vous garantis qu'un inspecteur de la ville va aller cogner à votre porte parce qu'au niveau de la beauté, de l'esthétisme, ce n'est pas très chic. Mais parce que c'est le fédéral qui a même mis, surtout, en tout cas, visiblement, ses municipalités. Pourtant, les municipalités, c'est une créature des provinces. Mais bref, je voulais parler et surtout faire le point sur le sujet avec le député fédéral de Rivière-du-Nord, Réal Fortin. M. Fortin, bonjour. Bonjour. Ça va bien, M. Lopin? Ça va bien, ça va bien. Votre bureau n'est pas trop loin du centre-ville et sur de la gare. Pas très chic quand on passe à pied. C'est assez particulier. Vous avez raison de dire que ce n'est pas très chic, le Taïvec. Bon, on est habitué d'en voir quand une maison est en construction. Habituellement, on va voir ça pendant une couple de semaines, une couple de mois quand c'est plus long. Mais là, ça fait des années. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis d'accord avec vous. Vous en avez parlé souvent et avec raison. Écoutez, le fédéral, en fait, c'est le Service correctionnel Canada qui offère cet immeuble-là et ils ont cessé les activités en mars 2019. Ils ont fermé les portes. Mars 2019, ça va faire trois ans le printemps prochain. Et ils savaient qu'il y avait des travaux à faire. Ils ont été en appel d'offres pour les travaux en octobre 2018. Il y a donc maintenant trois ans, un peu plus de trois ans, qu'on est allé en appel d'offres. Et pas en appel d'offres pour faire construire un immeuble fantastique et tout ça. Non, c'est une restauration. Ben oui, c'est de remplacer le revêtement extérieur et le toit. Ou en partie, écoutez les détails, mais c'est ça. En substance, on change le toit et le revêtement extérieur. Ça fait trois ans qu'on est allé en appel d'offres. Ça n'a pas bougé. L'immeuble va être fermé depuis trois ans en mars prochain. Ça ne bougeait pas non plus. Moi, Mme Delaire-Rolland, l'ancienne mairesse, m'avait interpellé là-dessus. On avait fait des démarches auprès du fédéral. Et là, ça se lançait le poc entre le Service approvisionnement Canada et le Service correctionnel. Le cabinet du ministre n'était pas encore formé. Bon, ici, on arrivait à l'élection. C'était bien le genre d'aller en élection, mais ça a pris deux mois pour former un cabinet. Mais ça, c'est une autre histoire. À tout événement, on a fini par avoir une réponse du Service correctionnel. Puis ils nous disent, écoutez, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts? On n'est pas prêts. On ne sait pas. Là, ils nous ont dit, écoutez, on va recommencer les travaux. Puis tenez-vous bien, je ne parle pas de finir. Les travaux de déconstruction, ils vont les débuter d'ici l'automne 2022. Voyons donc, ça va faire quatre ans. Ça va faire quatre ans que cet immeuble-là est fermé, plus qu'à quatre ans. Et ils vont commencer la déconstruction. Alors, écoutez, c'est inacceptable. Quand vous dites déconstruction, ils mettent ça à terre? Je ne sais pas. Non, non, je ne pense pas qu'ils vont mettre l'immeuble à terre. Selon ce qui était indiqué dans les appels d'offres, c'était pour le revêtement extérieur et le toit. Mais admettons que c'était un gros chantier, puis ils vont le mettre à terre. Ce n'est pas vrai que ça prend quatre ans. Mais non. C'est une boussoleuseur dedans. Et là, et ça, tenez-vous bien. Moi, je vous parle de déconstruction à l'automne 2022. La reconstruction, ça va être complétée au cours des trois prochaines années. Voyons donc, c'est une vraie blague. On est rendu en 2025. Si ce n'était pas dramatique, ce serait une vraie blague. Je suis d'accord avec vous. Si on se dit trois ans, on se ramasse en 2025, ça veut dire que cet immeuble-là aurait été en construction, en rénovation pendant sept ans. Voyons donc. L'Empire State Building a été construit en 1931. Ça a pris 14 mois de partir de rien. Premier appel de tête de terre, aller à l'inauguration 14 mois. Avec les moyens du bord à l'époque. Avec les moyens de 1931, eux autres sont en train de rénover l'équivalent d'un duplex à Saint-Jérôme. Ça va lui avoir appris sept ans. Écoutez, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Moi, j'ai rencontré le nouveau maire de Saint-Jérôme, M. Boursier, là-dessus la semaine dernière. On en a parlé. Lui, il est déterminé à agir là-dessus. J'ai dit qu'il pouvait compter sur mon appui. Alors, on va voir. Les démarches vont se faire les jours qui viennent. Moi, j'ai fait de mon côté les démarches pour essayer de voir où c'en était. J'ai eu cette réponse-là. On nous a répondu le 16 novembre, le courriel. La réponse est à notre demande du mois de septembre. Alors, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis découragé. Mais pourtant, vous le savez, je veux dire, vous siégez à Ottawa. Vous avez un pied à terre à Gatineau. Bon, des bâtiments fédérales, il y en a en quantité industrielle, tant du côté d'Ottawa que de Gatineau. À Saint-Jérôme, on en a peu. Je pense qu'on fait des locations aux Galeries des Laurentides. On en a peut-être à Saint-Eustache, je ne suis même pas certain. Mais bref, dans la région des Laurentides, il y en a très peu. On n'est pas capable de s'en occuper. C'est quoi la prochaine vocation? Parce que là, c'était une maison de transition. Il y a eu des gens qui sortaient des pénitenciers, notamment Rénal Côté, qu'on avait appelé le monstre de Magog. Lui, avec un de ses fils, il avait violé sa fille. Il avait été épouvantable, cette histoire-là. Lui, il avait séjourné à Saint-Jérôme, entre autres. Il y en a eu d'autres. Est-ce qu'on va être encore dans une sorte de maison de transition? Ou bien donc, ça va être, je ne sais pas trop quoi, un gros garde-robe avec un fax? Oui. Moi, je ne suis évidemment pas en mesure de vous confirmer la vocation de l'immeuble, sinon que vous dire que présentement, c'est le Service correctionnel Canada qui est propriétaire de l'immeuble, qui gère l'immeuble. C'est dans leur inventaire d'immeuble. Alors, est-ce qu'ils vont le céder à un autre service? Est-ce qu'ils sont intéressés à le revendre? Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Au moment où on se parle, ils ne sont même pas capables de le rénover après plus de trois ans que c'est en appel d'offres. J'ai bien de la misère à savoir ce qu'ils vont faire après. Êtes-vous capable peut-être d'interpeller, je ne sais pas trop si ça se fait, mais Youri Chassin, député provincial, parce que quand on regarde la strip de bâtiments, permettez-moi l'expression, il y a l'UQO. Par la suite, il y a le 2-22 Saint-Georges qui abrite, entre autres, le ministère des Transports du Québec, en fait la division régionale. Et puis, on pourrait tous donner ça au gouvernement du Québec. Est-ce que c'est le genre de transaction qui se réalise, ça, qui est faisable? Ben oui, c'est possible. Écoutez, on s'entend que c'est un emplacement stratégique pour la ville de Saint-Jérôme. C'est l'entrée sud du centre-ville. Vous avez raison. N'importe qui qui arrive par la 117, qui monte vers le nord, en arrivant à Saint-Jérôme, qu'est-ce qu'il y a en pleine face? Le taille veille de ce type meuble-là. Alors, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Je ne sais pas. La ville a peut-être des... Je voudrais demander à M. Boursier, est-ce qu'il y aurait des projets? Est-ce qu'il serait intéressé à le reprendre? Est-ce que le Québec est intéressé à le reprendre? Tout ça, ce n'est pas impossible, manifestement. Maintenant, moi, comme je vous dis, tout ce que je peux vous dire au moment où on se parle, c'est que c'est le Service correctionnel Canada qui est encore gestionnaire de ce meuble-là. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on en finisse avec ces travaux-là, qu'on le cède à la ville ou que je ne sais pas. Mais ce qui doit arriver, doit arriver maintenant. Ce n'est pas vrai qu'on va encore passer trois autres années à regarder le taille veille. Là, ils nous ont dit qu'écoutez, on va poser un revêtement. Dans les mois à venir, on va poser un revêtement extérieur temporaire. OK, donc gaspillé de l'argent brevien. Je veux dire, il n'y a pas personne. Vous et moi, M. Lourca, on s'ajoute un duplex à Saint-Jérôme. Ça va-tu, pensez-vous que ça va nous prendre trois ans pour le rénover? Non, parce qu'on... On va-tu le laisser vacu pendant trois ans? On va être en faillite avant que ça finisse, vous et moi. On n'a pas l'irain, c'est solide pour ça. Mais le fédéral, il gère notre argent. Ça fait qu'il s'en sac un peu, je pense, ces fonctionnaires-là. Ça n'a pas l'air important pour eux autres. Ce n'est pas leur argent, c'est l'argent incontribuable. Ça fait trois ans qu'il est fermé, puis on vous dit tout de suite qu'il va être fermé pour les trois autres prochaines années. Il faut le faire, là. Je sais qu'il y a un bureau de services correctionnels, si ma mémoire est bonne, à Sainte-Thérèse. Ça se peut-tu? Eux, est-ce qu'ils ont un peu plus d'informations? Ou vous, vous passez directement par les fonctionnaires du ministère pour avoir de l'information? C'est quoi le canal de communication, dans le fond? Je ne suis pas sûr que vous allez donner coup de coude à la Chambre des communes, au ministre. Sais-tu ce qui se passe à Saint-Jérôme? Il va dire « where? » Oui, ça peut se faire, d'abord. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué avec les fonctionnaires responsables du dossier au ministère et à service correctionnel. Et c'est évidemment pas le ministre de la Sécurité publique qui nous a répondu. Mais il faut commencer par poursuivre les voies hiérarchiques. Alors moi, comme je vous dis, j'ai eu des discussions avec M. Boursier. Je sais que la Ville a peut-être... En tout cas, pour l'avoir avec lui, je vais en parler pour lui, évidemment. Mais la Ville est choquée. M. Boursier est choqué de la situation. Et je le comprends. Il a tout à fait raison. Alors, c'est un dossier... Non, vous dites que la Ville a peut-être... Il a peut-être quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des... Comment ils vont gérer cette question-là? Moi, je peux pas, comme je vous dis, parler pour M. Boursier. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Boursier était choqué de la situation. Qui a l'intention de faire... Je sais pas quoi, mais de faire bouger le dossier. Je l'ai assuré de mon appui là-dessus. Les démarches, comme présentement, on est allé au parfum de la situation auprès des fonctionnaires responsables. Si la Ville fait une démarche, on va être derrière la Ville et on ira au ministre. Ça, c'est clair, au besoin. Je suis pas prêt à aller voir le ministre là-dessus demain matin. Oui, c'est sûr. Mais dès qu'on aura une stratégie ou un plan de match du côté de la Ville, moi, je serai... Peu importe ce que sera le plan de match de la Ville, je serai là pour le supporter, faire les interventions qui doivent être faites pour faire aboutir ce dossier-là rapidement. Mais ce qui est clair, M. Loca, c'est qu'on restera pas ébroquisés. C'est pendant qu'ils vont prendre une autre année pour le déconstruire puis trois ans pour le rebâtir. Oui, ça, c'est clair. C'est d'une... Je vais économiser mes gros mots, là. Vos qualificatifs. Mais ça a pas de bon sens. On comprend, on comprend. On est en compagnie de Réal Fortin, les députés de Rivière-du-Nord. On parle du dossier de l'ancienne ferronnerie Taillon dans La Fourche, comme il l'a qualifié, à l'entrée sud du centre-ville, là où la Belle et Saint-Georges se croisent. C'est un bâtiment qui est en rénovation déjà depuis plus de trois ans. Ça fait dur, ça a pas de bon sens. Mais en même temps, M. Fortin, puis vous êtes à Ottawa depuis suffisamment longtemps, dans la liste des priorités, au moment de l'enregistrement, on vient à peine de recevoir les vaccins pour les 5 à 11 ans. On se retrouve dans une situation, un déficit épouvantable, une dette qui s'accumule. Tu sais, on peut pas mettre... On peut pas régler ça tout de même en six mois, là. Est-ce que la... J'amenais tantôt l'idée de peut-être amener le gouvernement du Québec là-dedans. Comment pensez-vous que c'est possible? Et comment est-ce qu'on fait pour réussir à réunir dans un dossier local, parce que c'est rien de national, ce dossier-là, dans un dossier local, un député régional, provincial, un député régional, fédéral, et quelqu'un dans des ministères pour réussir peut-être à acheter ça. C'est comment, la façon de faire? Ou est-ce que c'est faisable, dans le fond? Oui, oui, c'est sûr que c'est faisable. Moi, Yuri Chassin, on se parle fréquemment, M. Chassin et moi, j'ai aucune difficulté avec l'idée de lui parler de ce type de noble-là. Je soupçonne qu'il a probablement, lui aussi, entendu des gens dire que ça n'a pas de bon sens. Son bureau est en face. Ben oui, il a dû, j'imagine, leur dire ça relève du fédéral. Je sais pas. Mais on pourra se parler, M. Chassin et moi, avec M. Boursier, parce qu'il faut surtout pas perdre de vue que la Ville a un rôle important à jouer là-dedans. C'est le centre-ville de Saint-Jérôme qu'on défigure. Et je sais, encore une fois, que M. Boursier s'en préoccupe. Alors, c'est clair que je vais voir quelle est sa position. Au besoin, on se parlera, M. Boursier, M. Chassin et moi. On va coordonner nos efforts. Est-ce que ça se peut que ça aille à Québec? Ça se peut que ça aille à Québec. Ça se peut que ça aille à Ville. Ça se peut que ce soit vendu privé. Comme ça se peut que le fédéral le garde. S'il le garde, ils vont-ils vouloir en faire encore un centre correctionnel? Peut-être, peut-être pas. Je le sais pas. Pour l'instant, comme je vous dis, le problème, c'est que cet immeuble-là défigure le centre-ville de Saint-Jérôme sans aucune raison. Ça traîne depuis... Au moment où on se parle, les activités ont cessé en mars 2019. Ça fait 32 mois. 32 mois qu'il n'y a plus d'activité là-dedans. Ça va faire 36 mois, 3 ans, en mars prochain. Moi, je n'ai pas rien assez solide pour supporter un duplex vacant pendant trois ans. Je ne sais pas vous. Non, non, moi non plus. Mais il faut payer les taxes là-dessus, il faut payer les assurances, il faut chauffer ça en partie si on ne veut pas que ça se détériore plus. Alors, tu sais, il y a des coûts importants à assurer. Ils ont dévié la circulation, enlevé le parc-à-mètre. Il y a quand même des choses... Il y a des coûts reliés à la fermeture de ce bâtiment-là. Ça fait trois ans qu'on ne bouge pas, on n'avance pas. On nous dit que vous en passe, ça va en prendre encore trois. Ça n'a pas d'allure. Alors, on va travailler là-dessus. Je ne suis malheureusement pas aujourd'hui en mesure de vous dire que je rencontre M. Bossier, M. Chassin, tel jour, tel heure, puis voici ce qu'on va faire, ça va être comme ci, comme ça. Au moment où on se parle, il n'y a pas encore de plan de match détaillé, mais il y a un constat qu'on fait. Moi, les démarches, je vous dis, j'ai eu la réponse le 16 novembre. Alors, le bureau du ministre, on les a interpellés là-dessus en septembre. On vient d'avoir la réponse le 16 novembre. Alors, la réponse est navrante, je ne peux pas dire plus, mais j'ai avisé M. Bossier de la situation. Et dès qu'on sera en mesure d'établir un plan de match, moi, je veux me coordonner avec ces gens-là. Je pense que ça regarde tout le monde à Saint-Jérôme. Il faut qu'on travaille ensemble pour régler ça. Vous avez parfaitement raison. Merci pour votre temps, M. Fortin. C'est fort apprécié. Ça me fait plaisir, M. Lothar. Je vous remercie. Bonne fin de journée. À une prochaine. Jean-Réal Fortin, il est député fédéral de Rivière-du-Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada